... Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce soir, le président de la République Idriss Cdbi Itno a accordé ce vendredi une audience à l'ambassadeur Raouf Saad. Il est vice-ministre des Affaires étrangères égyptien et porteur d'un message, deux messages pardon, de son président au chef de l'État. Idriss Cdbi Itno, reportage d'Arabai Oumarsouni. Un mois après sa visite officielle au Tchad, le président égyptien Abdel Fattah Assisi dépêche en djaménant son émissaire. Porteur de deux messages de son président, l'ambassadeur Raouf Saad, vice-ministre des Affaires étrangères égyptien, est reçu par le président de la République Idriss Cdbi Itno. Les deux messages destinés au chef de l'État concernent le soutien du Tchad à la candidature égyptienne de Mme Mouchira Khattab à la tête de l'INESCO et l'invitation du chef de l'État tchadien pour une participation au Forum Africain d'investissement Africa Forum 2017 qui se tiendra à Charmacher. L'entrevue a permis au président de la République Idriss Cdbi Itno et l'émissaire égyptien de décortiquer certains dossiers africains et des points essentiels pour une mise en œuvre des différents accords de coopération entre les deux pays. On a parlé sur les relations bilatérales en général et on a agréé qu'il faut quand même faire des efforts pour saisir l'opportunité dans les deux pays. Mais surtout, j'ai donné à son excellence le président et un message de son frère président Sissi pour lui remercier du support que Tchad a donné pour notre candidat pour être le directeur général de l'INESCO et il a confirmé plusieurs fois qu'il n'a pas de question de la position de Tchad parce que le le candidat égyptien n'est pas plus égyptien, il est un candidat africain parce qu'à travers la décision qui était prise par deux sommets africains de supporter le candidat égyptien, elle est devenue le candidat africain. Elle a même proposé des idées pour avoir des coordonnations entre les africains et pour faire un effort avec les autres pays pour assurer le succès de notre candidat. Aussi, j'ai présenté un message du président Sissi à son frère, le président Debi, que pour l'inviter pour une conférence sur l'investissement en Afrique qui sera pris à Sharmichir en décembre cette année et l'a accepté avec grand plaisir. N'Djamena et Ker sont continuellement en échange pour booster cette relation bilatérale très florissante pour les deux peuples. Cette année, le chef de l'État Idrith Tepitno participera à deux importants événements en Égypte. 1